Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog Aujourd'hui je vous prends, nous sommes je sais même plus, le 8, jeudi 8 août précisément et ça annonce une très très belle journée, ensoleillée, chaude, ça fait vraiment plaisir On a un programme pour cet après-midi pour essayer de profiter un petit peu, faire autre chose ne rien faire à la maison ou se balader dans le quartier On va aller au jardin de Laborde, c'est un jardin où ils vendent, ils cultivent des fruits et des légumes et nous sommes invitées, la clientèle a tout simplement passé un super moment à aller chercher nos fruits et nos légumes avant de passer en caisse et ça coûte moins cher en fait, le fait de les cueillir et bien on les paye moins cher Et voilà à quoi ressemble mon jardin On désorme mais bon écoutez, c'est l'été, on profite, on chille un peu et c'est pas bien grave en plus Là ça va, c'est agréable d'être dehors, il fait pas trop trop chaud et avec le parasol on arrive à avoir un petit coin ombragé D'ailleurs je vous ai pas dit, il me semble depuis le début en fait, depuis le premier vlog du mois d'août J'ai décidé en fait de prendre quelques jours de repos Donc en fait je fais juste créer moins de contenu pour le mois d'août Simplement pour pouvoir me détendre, profiter Profiter du dernier mois avant la reprise d'école des filles Donc il y aura un seul vlog par semaine durant tout le mois d'août Et bien sûr en septembre je reprendrai deux vlogs par semaine J'espère que cette année sera une année bien riche en projets Parce que nous avons quelques projets en cours Et j'espère évidemment que cette année, donc de septembre 2024 à septembre 2025 Je pourrai vous les présenter et ce serait super En tout cas, et bien écoutez, ça va très très bien On va très très bien Ma petite nounette a bien récupéré Tu cherches quoi Mimi ? Je ne veux pas qu'elle m'asse sur moi parce que je vais prendre le balai Elle prend le balai, je ne sais pas ce qu'elle va faire Tu ne fais pas de bêtises hein ? D'accord ? Il est 14h passé J'ai passé une bonne partie de la matinée Et bien à faire simplement du ménage Et à faire de l'administratif Et puis maintenant, et bien je pense qu'on va profiter un peu On va sortir, ça va nous faire du bien Sinon, merci infiniment pour tous vos messages sur la dernière vidéo Sur votre tour de la vidéo colis perdu Amazon C'est trop gentil, merci beaucoup Et comme vous êtes plusieurs à avoir dit que vous avez passé un bon moment Et bien peut-être qu'à l'occasion, quand ça se renouvellera Et bien je n'hésiterai pas à en racheter Pour faire une autre vidéo Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde évidemment Mais en fait, moi je vous partage tout ce qui me plaît Tout ce qui me donne envie En fait, l'ouverture des colis perdus Pour moi, c'est un peu comme un jeu de société en famille On a passé un super moment avec les filles À ouvrir ces colis Pas tant pour la qualité de leur contenu Mais surtout pour la découverte Pour le plaisir partagé La curiosité, etc. C'était super sympa Donc oui, en fait, nous on l'a vraiment vécu Comme un jeu de société en famille Et ça permet également de vous partager un petit peu de contenu Des choses qui nous plaisent Bref, on arrête de parler Je pense qu'on va ranger tout ce petit bazar Qu'il y a là Qu'il y a dans le trampoline, etc. Tizéry sort encore des jouets Mais oui, on va sortir, on va aller au jardin Donc on va ranger tout ça Et on va y aller de ce pas Bon bah du coup, je vous reprends avec le téléphone Donc j'espère que, comme d'habitude, on s'entend bien Je prends le sac de Léna Ça sera plus pratique à transporter Et il nous faut comme outil Pour aller prendre les fruits et légumes Bon, certains légumes, quoi Ceci, un sécateur, c'est ça ? Ouais Je crois que ça s'appelle un sécateur Et donc c'est le seul outil qu'il nous faut Voilà, on y va tout de suite Je vous montre mon outfit today Qui est juste une simple robe Bon, je vais troquer quand même mes claquettes Pour des chaussures un petit peu plus adaptées Regardez ma petite lunette Oh là là Qu'est-ce qu'elle est jolie ? Juste une robe, voilà C'est pas comme le maman Juste une robe qu'elle dit Bon, c'est peut-être pas très adapté Pour une sortie fruits et légumes Mais bon, écoutez Regardez la rosta Tenue d'été Et puis mon petit Yuri, il est là, toujours Mais lui, il vient pas avec nous Je vais mettre ça comme chaussure Voilà Et puis voilà, on peut y aller Bon, eh bien, on est prête Celui-ci, je vais le laisser dans la voiture C'est là où il y a tous les papiers Oh, il y a Pixel qui veut rentrer Qui voulait rentrer Ma petite lunette, finalement Elle a troqué son chapeau par une casquette Pixel, viens Viens Bon, allez, on y va Go Et moi, j'ai piqué la casquette de Papou C'est vrai Elle a piqué la casquette de Sidali De Papou C'est comme ça qu'elle l'appelle Qu'elle l'appelle Allez, c'est parti Je sais plus, Léna On prend un sac ou pas ? Non ? Ok Juste mon sac à main Je vais le mettre dans le coffre Celui-là Ouais, non, non, on la prend Je la tiendrai Allez, c'est parti Et nous y sommes Maman On va prendre des fruits et légumes Pour ne pas qu'on fasse demain Mais nous, on va se faire bon avec la chaleur Ça sent déjà les fruits et légumes Ils sont bons On va prendre un bébé brouette Et regardez tout ça, tout ça, tout ça C'est tout ce qu'on peut prendre Bon, bien sûr, si ça a poussé Bon, on n'en prend qu'une brouette On peut en prendre deux Tu crois que la dernière fois, on a rempli ça Tisérie, sinon, tu ne veux pas Toi, tu t'assoies dans la grande brouette Et Léna, elle pousse la brouette Ça, je sens que Vas-y, pousse-la Tu veux la prendre ? Ouais Et toi, tu prends celle-ci ? Bah, let's go Allez De quoi ? Allez, c'est parti C'est vraiment magnifique Et en fait, on ne se présente pas On va directement cueillir Et puis ensuite, on ira ici Avec notre cueillette Miserie, elle est déjà en galère Hé, la flèche Non, c'est super sympa Mais j'ai l'impression qu'on est tout seul Je ne sais pas Il n'y a personne en fait Oui, il y a quelques personnes là-bas Mais il n'y a vraiment pas grand monde Et pourtant, mais qu'est-ce que c'est agréable Vraiment Oui, franchement, il fait super bon Il ne fait pas trop trop chaud, je trouve Et c'est super sympa Parce que ça permet aussi De passer un super moment en famille Et d'apprendre à ses petits-enfants Eh bien, que ce que l'on mange Ça provient des jardins Donc c'est super sympa C'est très agréable Là, on n'a pas le droit Et pourtant, il y a des belles fraises Regardez En fait, on n'a pas le droit De commencer par ici On doit aller dans les hôtes Et cuillir de l'autre côté À partir de l'autre côté Pour laisser le temps À ces petites fraises de mûrir Regardez mes beautés Et puis, si on ne sait pas Ce que c'est Eh bien, il y a toujours Une petite affiche Qui nous indique Que ici Tous les plants C'est des plants de rhubarbe Ah super Donc Léna a décidé Qu'on allait cueillir Des fraises Et des framboises Ici, il y a des groseilles Regardez ces petites groseilles Allez, tu viens On va aller cueillir des fraises On laisse nos petites brouettes Et on s'aventure On va tout au bout On va aller chercher des fraises Voilà On peut manger Ça, c'est pas interdit Non, elle n'est pas mûre Non, elle n'est pas mûre C'est aussi non plus Bon allez, on va jusqu'au bout Enfin Regarde Regarde Allez ma chérie On n'est pas de manger On n'est pas fliqués Bon, on n'abuse pas non plus Évidemment Mais voilà C'est ce que j'aime en fait Elles sont magnifiques Oh là là Je sens qu'on va faire Des belles recettes Bien sûr Je vous partagerai Quelques petites recettes Avec Avec ce qu'on va Ce qu'on va Réussir à récolter Alors je ne sais pas Si je vous partagerai Quelque chose de sucré Ou de salé Dites-moi en commentaire D'ailleurs Ce que vous préférez De mes petites recettes Ouais Mais il ne faut pas cueillir Celles qui ont des poils Ils ont mis des affiches Avec des Attends mocha Avec Comment dire En ruban Parce que les gens Évidemment Cueillent Les premières Donc Dès le début des rangs Ils ne s'enfoncent pas Très loin Et en fait C'est ce qui fait Pourrir les fruits Parce qu'ils ne sont Tout simplement Pas cueillis Alors que Quand on s'enfonce Un petit peu Et bien C'est là Qu'on découvre Les plus beaux fruits Vraiment Hum Délicieux Je mange avec les feuilles C'est vrai qu'il y en a Plein des pourris Maintenant C'est bien dommage J'arrache les feuilles Et la tige Pour pas qu'elles Nongent L'oreille Viens Tu veux donner ça à qui ? D'accord Bon bah je pense Qu'avec ces deux barquettes On est bien là La petite récolte de Tizéry Allez on continue Cette fois-ci On va changer Les fraises C'est fait Les framboises On peut en prendre Oui un petit peu Allez Et vous voyez Ils nous mettent Des petites caillettes Des petits pots Un peu partout Et les framboises C'est juste là Tu veux la manger ? Regardez c'est ça que j'aime C'est que Vous voyez on marche Littéralement dans les trèfles A quatre feuilles Enfin les trèfles Tout simplement Et il y a plein de plantes Qui poussent Je ne sais pas si c'est ça Qu'on appelle La récolte durable Je ne sais pas Enfin la cultivation durable En fait La tonte Elle n'est pas exagérée Tout le monde vit Et s'entend très très bien Les insectes Comme les plantes Elle est énorme Tu la veux mon chat ? Ah Elle est raisonnable Elle l'a mis dans la barquette Ouais Donc on va essayer de trouver Des méga framboises Ça fait une flamme d'elle d'elle Je ne sais pas comment vous montrer En fait Elle est énorme C'est bon ? Wow Celle-ci elle mérite d'être dégustée Tu ne veux pas la déguster ? Non Elle est raisonnable Elle est en train de tous les manger Non mais je rêve Elles sont énormes Vraiment On va jamais la remplir la boîte Regardez comme c'est trop agréable C'est la jungle Vraiment ils sont plus grands que moi Bon remarque je ne suis pas très très grande Ne te moques pas de moi En vrai Je pense qu'il n'y a pas énormément de monde Qui vont faire la cueillette Il doit y en avoir Mais comparé à la population qu'il y a dans la région Eh bien c'est bien dommage Il ne faut pas avoir la phobie des insectes Parce que littéralement Ce n'est pas ce qui manque ici Mais c'est ça qui est agréable Bon après un bref instant au téléphone Ma petite Léna a trouvé cette bille courgette Cette bille courgette par terre Voilà je pense que ça a dû tomber d'une brouette Donc ma foi ce n'est pas perdu Nous on le récupère Et nous sommes en face Des bonnes salades Tu vas cueillir avec Léna une salade ? Oui Alors toi tu la récupères Tizéré Et Léna elle la coupe Allez et après on échange Oh là là On va se régaler Allez on va aller cueillir des tomates Par ici Ouais Faut bien les choisir Elle est magnifique Ça sent bon Mon dieu ça sent très très bon Encore plus que tu l'es cueillie Énorme Regardez ça Ça régale Et regardez ici Les tomates cerises Oh my god Regardez ça Et là Des tomates jaunes Délicieux Vraiment c'est un régal Elles sont trop trop bonnes Je suis sûre que ça Il y en a dans toute la France Si vous avez Ça n'est pas très loin de chez vous Ça peut faire une activité hyper sympa Pour vous ainsi que vos enfants Et en plus de ça Les fruits et légumes sont moins chers Qu'en grande surface Et c'est une récolte engagée Parce qu'il y a moins de pesticides Il y a moins d'engrais Etc Donc franchement C'est une super récolte Je suis en train de remettre Ma chaussette Voilà Parce que j'ai des petites chaussettes Qui sont bonnes Ah il y a même des cornichons Je vois ça Allez On va accueillir les tomates cerises Mesdemoiselles Les gars on va chercher des courgettes Viens Viens Malena Elle dit ça parce qu'elle aime pas trop les courgettes Il faut tourner Tu la tournes Tu la tournes Tu la tournes Bravo Allez on en prend encore plusieurs de cette taille là Parfait Si on en trouve des jaunes On peut en prendre Je sais pas s'il y en a En tout cas il y en a plein 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 des plants Regardez les grosses courgettes Qu'on peut y trouver Incroyable Regardez celle-ci Elle a fusionné On dirait qu'il y en a eu deux Parfait Bien là Nous sommes Parqués entre les aubergines Et ici Les plants de concombre Alors j'en ai vu quelques-uns Peut-être au bout il y en a Il y en a des violettes Des aubergines Les nadis On dirait qu'on fait de l'urbex On boit à peu près Oui on dirait Vous voyez ils sont ici Trop belle Alors il y a deux variétés Les lisses et les épineuses Elles sont là les lisses Mon dieu vraiment On a la tête dans les plants Ça va mon chat ? Je crois que ça va Ah ouais ? Elle est fatiguée la peau On va chercher du poivron Alors il y a le poivron vert Mais moi j'aimerais bien Qu'on trouve une autre sorte de poivron Les poivrons rouges Ah il y a les poivrons Comme ceci Ça sent trop trop bon Ça sent le piment tu trouves ? C'est pas faux Ça sent le piment Je me demande si ça C'est pas du piment d'ailleurs Je pense que c'est du piment ça Non ? Et regardez La quantité de fruits et de légumes Que l'on a pris Waouh On a plein plein de choses On peut y aller ? Je pense qu'on a fait le tour De tous les fruits et légumes Qui sont accessibles Il y a par exemple des carottes Mais c'était clôturé Je pense qu'elles ne sont pas tout à fait mûres Ou pas suffisamment grandes Pour être cueillies Donc on n'a pas pu en prendre Mais bon on est assez gâtés Franchement on a pris Plein plein de choses Donc c'est le moment de passer Et bien à la caisse De la petite boutique là-bas Sur une mélodie Ensoleillée Des journées lumineuses et dorées En famille Des instants de bonheur partagées Amour et douceur Un doux refrain chanté Sous le soleil radieux Nos cœurs joyeux Éclatent rire et tendresse Moment précieux Dans ce doux cocon L'amour nous enveloppe Une chanson d'amour Et de bonheur qui résonne Et frappe Sous le ciel azur Les rires résonnent Les liens familiaux se renforcent et étonnent Une journée ensoleillée Un hymne à la vie Dans ce cocon Un fond d'amour L'éternité s'écrit Sous le ciel azur Les rires résonnent Les liens familiaux se renforcent et étonnent Une journée ensoleillée Une journée ensoleillée Un hymne à la vie Dans ce cocon d'amour L'éternité s'écrit Bon et bien c'est bon On est passé à la caisse Et pour tout ce qu'on a pris Pour vous dire on a eu pour 40 euros Ce qui est vraiment très très raisonnable On a passé une super après-midi En cueillette Ça a été trop bien Les filles Se sont bien régalées aussi Parce qu'on a mangé Et tout ça 40 euros Donc la brouette on va la rendre évidemment Mais la caisse Oula La petite caisse bleue Avant que je la casse Elle est pour nous Voilà On nous la donne Mais vraiment regardez On est vraiment bien gâtés Je pense que Soit il y aura une ratatouille Soit une tarte provençale Merci Avec tomate, poivron Et courgette Pour ce soir Je vais voir Je ne sais pas encore Ce que je vais cuisiner Mais bon bref Je vais aider les filles à ranger Parce que c'est un petit peu le bazar Et puis je vous reprends après Bon habituellement Je ne prends pas les trucs Un peu industriels Mais là j'ai vu ça En fait on vient tout juste De quitter le jardin de la bande Qui est là-bas Et en fait j'ai vu ça Pizza artisanale Donc je l'ai pris froide Comme ça On pourra la réchauffer à la maison Et je vous dirai ce que ça donne Elle est prête Voilà on verra ce que ça va donner Miam, miam, miam Voilà ce que ça donne Bon elle n'est pas chauffée encore Je l'ai commandée froide Comme ça on la réchauffera Ce soir à la maison On va se régaler ? Elle est fatiguée On va se régaler ? Certainement Bon et bien nous voici tout juste Rentrée et bien Du jardin de la bande Ainsi que de Lidl On est passé prendre 2-3 trucs Bon je vous montre ça Et ensuite Je pense que Je vais quand même préparer De quoi manger Je vous explique après Je vous montre d'abord Donc et bien comme vous avez vu A l'automate J'ai pris cette petite pizza Après j'ai pas l'habitude D'acheter les trucs On va dire un peu Industriels Mais là pour le coup C'est artisanal Et puis c'est un peu Comme si je mangeais Dans une pizzeria Sauf que là C'est la pizza Qui vient chez moi Donc je vais goûter ça Ce soir Enfin pas que moi On va tous goûter ça ce soir Et puis on a pris également Donc les belles fraises On va sûrement faire Une petite tarte aux fraises Quelque chose comme ça Ça a l'air super bon Ensuite Léna Je sais pas pourquoi Elle a rempli une barquette De tomates sous les jaunes Parce que je pensais Que vous alliez prendre des rouges Du coup moi j'ai pris des jaunes Il va falloir se concerter peut-être Mais d'être Il va falloir se mélanger Voilà Comme moi C'est pas grave On a pris donc là Un mélange de tomates Mais du coup On a axé plus sur les rouges Quand je me suis aperçu Que Léna a pris ça On a pris des belles tomates Bien grosses comme ça Vraiment on va se régaler Donc il y en a plusieurs Quelques poivrons rouges Et puis On a pris également Des aubergines violettes Comme ça Elles sont trop trop belles J'adore Et les aubergines C'est trop trop bon On a pris également Plein de courgettes Donc bon Tisélé Elle a choisi une courgette Un petit peu abîmée Mais c'est pas grave Au moins On va la manger en première On a également pris Des concombres Donc là c'est des concombres lisses Et là c'est un concombre piquant Et on a pris un cornichon Pourquoi un seul cornichon ? Tout simplement parce que Je n'en ai jamais cuisiné Je sais pas du tout Je sais pas du tout Comment ça se mange Comme ça Donc je vais simplement Le laver Je vais couper Je vais goûter Je pense que ça doit se manger Comme ça cru Mais j'avoue que Je n'en ai jamais pris Donc j'en ai pris Qu'une seule pour goûter Et puis ma foi J'espère ne pas me louper Voilà Et également Et aussi des bonnes concombres Voilà Tizelle Je voulais vous montrer Bon on n'a vraiment pas pris beaucoup Parce qu'on n'en a pas trouvé beaucoup Et surtout parce que Mademoiselle Elle en a beaucoup mangé Oui bon Il est 17h15 je pense Elle prend son goûter seulement maintenant On a pris un pain au chocolat Chez Lidl Également Et bien Une petite salade Je la prends Franchement je la respecte pas On a pris une salade Et je suis passée Chez Lidl Pour prendre Je voulais de la Pas de la mozzarella De la Burrata Mais il n'y en avait plus J'ai pris également De la crème Comment ça s'appelle La crème balsamique A la framboise C'est trop trop bon Du pain Aux graines Comme les appellent Tizéré Et puis Du jus de pomme Et des petits Kinder Donc voilà Pour nos achats du jour Je pense que pour ce soir Je vais faire une salade composée Une salade tomate Je voulais une salade de tomate Burrata Mais j'ai du me rabattre Sur de la mozzarella Parce qu'il n'y avait pas de burrata Tout simplement Et donc je vais faire également Une tarte courgette Tomate Et poivron sûrement Avec la pizza Et puis ce qui restera Ce sera le repas De demain midi Je ne sais pas si je vous partage tout ça Dites moi en commentaire Parce qu'en vrai Bon ça va être très très simple Bon écoutez Je vous partage quand même Comme ça Ça fait passer un petit moment Ensemble Et puis voilà C'est tout Je pense que je me ralentis moi Bon Je vais peut-être mettre ça au frigo En attendant Je pense qu'on va commencer par ranger les fraises Au frigo Tu l'as mal choisi la tomate Léna Après c'était C'est quitté Il y a une Bon c'est pas grave Mais il y a une tomate Elle a reçu un petit coup là En dessous Pour toi Moi j'avais pas fait tomber C'est pas grave Bon Exactement Moi c'est la même chose Je suis K.O. Et j'avoue que j'ai un peu la flemme De faire A manger Et on a pas plus de pâte Pour faire une tarte Donc il faut que je fasse la pâte moi-même Et j'ai la Flemme Sinon Demain Demain Et pour ce soir Je pense que du coup Pour ce soir Je vais pas faire la tarte Parce que je suis K.O. Vraiment Ça m'a Ça m'a rendu K.O. Donc je vais juste faire des salades Composées Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire Des courgettes Revenues à la poêle Il y a la pizza Sauf que Tizéré Ne mange pas la pizza Je sais pas Bref Je vais réfléchir à ça Et je vous retrouve Pour cuisiner En fait C'est bon Je sais ce que je vais préparer A manger ce soir Et ce qui m'a inspiré C'est simplement Ce que j'ai acheté tout à l'heure C'est-à-dire Une pizza Toute faite Et bien là Je vais faire une pizza Aux légumes Donc courgettes Tomates Je sais pas si je vais mettre De l'aubergine Peut-être Je vais voir En tout cas Je sais que je pars Sur cette base Et en plus de ça Je vous avais dit Dans un précédent vlog Que j'allais vous partager Ma recette De pâte à pizza Épaisse Qui est inratable Et délicieuse Donc franchement Merci Yuri C'est le bon moment Pour vous partager ça C'est super rapide Vous allez voir Donc on se motive Et on va se motiver Ensemble Vous et moi Et on va préparer Le repas de ce soir Bon c'est assez simple Vous allez voir On prend un saladier Je pose la tasse dedans Et je vais mettre L'équivalent A peu près De 3 tasses de farine Donc une Bon une et demie Il faut que je rajoute De la farine Qui est ici Donc là Ça va être pour La pâte à pizza Donc on a 2 Et j'en mets une 3ème Voilà Donc moi J'utilise toujours Celle-ci La farine fluide De chez Francine Donc je ferai le plein De ma farine Après Hop Ensuite Ensuite Je mets l'équivalent De 1 cuillère A soupe A peu près Donc ça donne A peu près ça De sucre Que je mets Sur un côté L'équivalent De 1 cuillère A café A peu près De sel Je ne sais pas Pourquoi ma lampe Elle vacille Je ne sais pas Si ça se voit Donc Après Les 3 pots De farine La cuillère A soupe De sucre Et la cuillère A café De sel Je vais y mettre L'équivalent D'une cuillère A soupe De levure Boulangère Je pense que Ça donne Ça Oui ça donne Tout le reste En fait Donc ça donne Environ Ceci C'est une cuillère A soupe L'équivalent D'un demi Sachet De levure Chimique J'allais dire Boulangère Pas du tout Donc la moitié Voilà Je pense que Ça c'est bon On mélange Tous Les ingrédients Secs Allez Tisérer T'en meurs D'envie Je t'en prie Tu peux mélanger Avec tes mains Oui avec tes mains Tisérer En fait Pour tout vous dire Elle veut absolument M'aider Et j'avoue Que comme je suis Un peu fatiguée Je lui ai dit Que non Mais bon Comment résister Quand elle s'installe Juste à côté En me disant Je vais juste Te regarder Maman Donc bon Mais par contre Je vais pétrir Toute seule Ma chérie D'accord Peut-être Je t'en donnerai Un petit bout Pour pétrir D'accord Elle est contente Pouf Donc une fois Que On a tout mélangé Les ingrédients secs On peut rajouter Donc le liquide Qui est simplement De l'huile d'olive De meilleure qualité Si possible Mais bon Donc c'est l'équivalent De 3 cuillères à soupe 3 à 4 cuillères à soupe Bon Ben moi je fais à l'oeil Et ça marche toujours Et ensuite On rajoute de l'eau Donc là Il y en a beaucoup Mais en vérité Il ne faut pas en mettre de trop On rajoute au fur et à mesure Et on pétrit Jusqu'à obtenir Une belle boule C'est pour ça Qu'il faut vraiment Rajouter l'eau Petit à petit Et en vérité C'est pas une pâte Qui se pétrit Beaucoup Et très longtemps Une fois qu'on a obtenu Une boule Il suffit simplement De l'aplatir De la poser Sur la plaque Qui va au four Et c'est à ce moment là Qu'on va la laisser reposer Mais pas avant En la laissant reposer Elle va gonfler Doubler de volume Et là On la dégasse pas On rajoute simplement Les ingrédients Que l'on veut Pour composer notre pizza Et puis vous allez voir Une pâte Extraordinaire Elle sera Vraiment très gourmande Elle sera épaisse Moelleuse Moelleuse Et c'est tout ce que En tout cas moi J'attends De cette pâte à pizza J'avoue que je préfère Les épaisses et moelleuses Plutôt que les fines Et croustillantes T'es trop belle ma chérie Je sais pas si vous voyez Mais elle a de la farine Sur le nez Vas-y Essuie avec ta main Elle se fait pas avoir Je croyais qu'elle allait frotter son nez Avec sa main Ça sent bon Et même parfois Je rajoute dans ma pâte Des herbes de Provence Du poivre Et ça donne un super goût A la pâte Bon là je vais la faire comme ça Parce que je vous montre Vraiment la La façon la plus Comment dire La plus simple Pour faire la pâte Une fois qu'on a obtenu Une pâte Qui se ramasse Il faut quand même La travailler Un petit peu Donc idéalement On nettoie Le plan de travail avant Je suis tout à fait honnête Et transparente avec vous Je ne l'ai pas nettoyé Bon il est propre Mais d'habitude Je le nettoie quand même avant J'avoue que là Et bien C'est ce qui m'arrive Quand je suis très fatiguée Comme ça Après une journée Pourtant agréable Et bien J'ai une petite tête Voilà Donc on se débarrasse Du saladier Et on va travailler Un petit peu La pâte Et donc on va La travailler Si toutefois Elle colle un peu trop Ce qui peut arriver Si on rajoute Juste un petit peu Trop d'eau Et bien là On peut venir rajouter Un petit peu de farine Mais idéalement Mais idéalement il faudrait Vraiment pas beaucoup En rajouter Donc essayez de rajouter L'eau Vraiment au fur et à mesure Et pas Une grosse quantité d'eau D'un coup Et finalement Vous vous retrouvez A devoir rajouter Une tasse Entière de farine Parce que là Pour le coup Elle risque de ne pas gonfler Donc voilà La pâte bien travaillée Donc je vais juste laisser Un petit peu Tiserie la travailler Parce que ça va lui faire plaisir Et en attendant moi Je vais aller chercher Le rouleau Pour étaler la pâte Qui me donnera un petit peu Donc me voici de retour Je vais juste faire Un petit peu de place Vous voyez Pour la quantité d'eau Je suis incapable De vous dire Quelle quantité Il faut utiliser On rajoute vraiment Au fur et à mesure Et vous voyez Quand vous obtenez Une pâte rebondie Comme ça C'est que c'est bon Et puis ça Je vais la mettre Dans mes plantes Aussi simplement que ça Hop Donc je le ferai Tout à l'heure En attendant Préparez votre plaque Alors Je vous conseille vraiment De faire sur la plaque Du four Parce que moi Je l'ai toujours fait Comme ça Et je ne l'ai jamais Loupé Donc j'ai simplement Mis du papier cuisson Et je vais venir Etaler ma pâte Après si vous voulez Faire une plus petite pâte Moins en quantité Vous pouvez tout à fait Vous divisez en deux Les portions Que je vous donne Ça marchera tout à fait Et comme vous pouvez doubler Si vous voulez en faire plusieurs Je vous conseille De l'étaler Ni trop finement Ni trop épaisse Parce qu'elle va quand même Gonfler Mais Moi je pense que Un demi centimètre C'est parfait Je te laisse faire un petit peu Et vous voyez C'est une pâte Qui ne colle pas Du tout Vraiment Elle est Une recette Inratable Et super pratique A préparer En dernière minute Ou en cas de flemme Comme c'est le cas Pour moi Aujourd'hui Donc je vous montre L'épaisseur On est à peu près Sur ça Voilà Un demi centimètre D'épaisseur Et on vient Simplement La poser Sur notre plaque Alors Quand vous voyez Je vous montre De plus près Voilà Quand vous voyez Qu'elle n'a pas épousé Tout à fait La plaque Vous pouvez tout à fait L'étirer Et la travailler Encore à la main Moi vraiment Je travaille Ma patte Dans tous les sens Maintenant Avec mes doigts Je vais faire De petits Trous Enfin C'est pas des trous Mais je pense Que vous avez compris Ce que je veux dire Parce que je vais mettre De l'huile d'olive dessus Pour pas qu'elle sèche Et l'huile d'olive Et bien Je vais l'inviter Simplement A pénétrer la pâte En faisant Ces petits cratères Là Je sais pas Comment on peut les appeler Mais bon Comme ça L'huile d'olive Elle va pénétrer la pâte Super ma chérie Ensuite Et bien On n'hésite pas Sur les quantités Si on a de la meilleure Huile d'olive Je vous invite à le faire Parce que c'est C'est beaucoup mieux Moi c'est vraiment De la qualité médiocre Et on étale L'huile d'olive Sur toute la pâte Je t'en prie ma chérie Vas-y Et ça Ça va éviter Que la pâte Elle sèche Et comme ça Elle va pouvoir Continuer à gonfler Au fur et à mesure Vous pouvez la préparer Une heure à l'avance Si vous voulez Comme vous pouvez la préparer Au dernier moment Vraiment Là par exemple Si j'étais pressée Je la garnis Tout de suite Et je la mets au four Et elle va gonfler Mais puisque j'ai un petit peu le temps Donc là Je l'ai préparée en avance Mais elle fonctionne dans les deux cas Donc voilà Une fois qu'on a bien étalé La pâte Et bien moi Ce que je fais C'est que je la pose dans le four Et voilà Une fois que l'on a terminé La pâte On va simplement La mettre à reposer Donc soit Avec un torchon Ou soit Comme moi Simplement la poser Dans le four Elle va reposer Tranquillement Et elle est à l'abri Des courants d'air Donc c'est parfait Et ensuite On va pouvoir passer A la garniture Donc moi Je ne vais pas la garnir Tout de suite Je vais la laisser reposer Comme ça Ça me laisse le temps De préparer Mes petites salades Et préparer Ce qui va servir Justement Pour garnir Cette pizza Bon du coup On va passer A la préparation Des tomates De la salade de tomates J'allais dire Des tomates farcies Je ne pense pas Qu'on va farcir ça Mais bon En tout cas Et bien Je vais sélectionner Quelques tomates Que je vais laver Ensuite Voici La quantité de tomates Que je choisis Parce qu'en fait Je vais utiliser ce bol Pour présenter La salade de tomates Je vais les laver On va les couper On va faire une petite salade De tomates mozza Ça va être très bien Pour ce soir Bon allez J'ai lavé Tous les légumes Pour la salade Et pour la préparation De pizza On va les couper Ensemble Pour la salade Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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